Salut tout le monde, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Arcade Paradise. Avec MUVR ou encore Pixel Ripped, nous l'avons vu, le rétro gaming en réalité virtuelle ça fonctionne, et le studio Wired Production l'a bien compris, avec Arcade Paradise VR prévu sur MetaQuest et les casques PC VR pour ce printemps prochain, le joueur va devoir s'occuper d'un lavomatique et peu à peu alimenter l'arrière boutique de plusieurs born-arcade, jusqu'à transformer littéralement la petite entreprise familiale en un emplacement où les néons et les bruits de synthé si révélateurs des jeux rétro ne font plus qu'un. Alors avant d'aller un petit peu plus loin, je précise que cette vidéo est sponsorisée, aussi et pour cette même raison, et bien veuillez bien noter que ce n'est pas un test complet, je suis bien évidemment libre de vous donner mes impressions sans absolument aucun filtre, avec les bons et les mauvais côtés, et si j'étais un petit peu timide en début d'aventure, je dois avouer que les choses se sont plutôt améliorées par la suite, sur ce c'est parti. Dans Arcade Paradise VR, le joueur incarne donc l'enfant d'un propriétaire de lavomatique. Notre père étant parti sur une île paradisiaque, histoire de profiter de sa fortune, c'est à nous qu'il revient la gestion des lieux, qu'on va donc devoir gérer les commandes en plaçant le linge sale des clients dans les machines, faire attention aux programmes utilisés, que ce soit couleur, blanc ou noir. Pendant que ça tourne, on peut s'occuper de la propreté des lieux en ramassant les ordures ou en nettoyant les toilettes. Une fois le linge lavé, on vide les machines et on met tout ça à sécher, le tout encore sur un programme, et le compte est bon. Suivant notre réactivité, les récompenses sont plus ou moins grandes. Seulement voilà, le lavomatique c'est une chose, mais l'arrière salle de la boutique contient un élément qui pourrait venir tout changer, une borne arcade. Très vite, nous comprenons que les bornes arcade peuvent apporter beaucoup plus d'argent, c'est aussi le cas de notre correspondant, notre sœur, avec qui on peut échanger sur le PC dans le bureau et qui nous encourage fortement à développer ce business. Malgré les remarques de notre père qui refuse catégoriquement que l'on ajoute encore plus de bornes, nous nous lançons pour notre première commande de bornes arcade, puis une seconde, une troisième, etc, etc. Bien évidemment, nous sommes totalement libres de les utiliser pendant qu'on travaille, on dispose alors de plein de mini-jeux qui rappelleront de gros souvenirs à certains, on a par exemple un Pac-Man revisité, on a du jeu de tir, le fameux jeu de palette, de la gestion, de la réflexion, un candy-croche revisité, etc. On a même droit à un mode en réalité mixte qui fonctionne assez bien, il nous permet tout simplement de positionner les bornes arcade de la salle directement dans notre salon, on a aussi un jukebox pour passer de la bonne musique, bref, les mini-jeux sont assez variés, on en a 39 en tout, mais attention à ne pas perdre non plus trop de temps à jouer car votre activité de gestionnaire et d'employé revient très vite au galop et le nombre de tâches à faire s'accumule toujours. Le joueur dispose en effet d'une montre qui va biper pour différentes occasions, elle bip quand du linge est propre, quand il faut le plier, lorsque les toilettes sont bouchées, quand un objectif est rempli, etc, etc. De plus, il ne faut pas oublier de vider la caisse de chaque machine et de mettre tout l'argent en coffre, puis de passer quelques temps sur le PC dans le bureau afin de commander de nouvelles machines ou encore des accessoires qui nous aideront dans notre tâche. Bref, dans Arcade Paradise, le joueur ne sait très vite plus où donner de la tête, il va falloir sacrément s'organiser si on souhaite absolument répondre à toutes les tâches que nécessite notre métier. Une fois la journée terminée, tout s'arrête, il ne nous reste plus qu'à nous rendre à l'arrêt de bus et rentrer chez nous et revenir travailler le lendemain afin de continuer notre ascension. Si jamais la veille on avait acheté une nouvelle borne arcade, celle-ci est livrée au matin et c'est à nous de la placer à l'emplacement de notre choix. Vous l'aurez donc compris, Arcade Paradise est un jeu dans lequel on doit gérer tout un tas de choses en même temps et cela va assez loin. Outre la gestion du lavomatique, du ménage ou bien des bornes arcade, on dispose aussi d'une petite tablette qui nous rajoute encore quelques tâches supplémentaires. Les réaliser va nous permettre d'acheter des améliorations comme par exemple un sac poubelle plus grand, de meilleures chaussures pour se déplacer plus vite, un livre pour maîtriser l'informatique et ainsi réparer plus rapidement les bornes arcade quand elles tombent en panne, etc, etc. La tablette permet également de regarder les scores mondiaux sur les différents jeux et aussi d'ajuster les tarifs ou la difficulté afin d'optimiser au mieux le rendement des bornes. Bonne nouvelle, le titre est traduit intégralement en français, on a pas mal de sous titres et aussi un petit peu de doublage, là encore en français. Les bruitages sont dans l'ensemble assez corrects, que ce soit le son des machines qui tourne ou bien le bruit d'un chewing-gum à décoller, même chose en ce qui concerne les musiques, les thèmes qui nous accompagnent dans la laverie placent une ambiance de travail détendue et quand on arrive dans la salle d'arcade et bien on peut choisir de mettre de la musique sur le jukebox, là d'un coup on change d'ambiance avec des thèmes musicaux beaucoup plus énergiques et surtout un volume beaucoup beaucoup plus fort afin de coller avec l'ambiance festive. C'est bête mais tout d'un coup et bien ça donne une certaine énergie différente et le fait que le jukebox s'arrête automatiquement après chaque musique permet de jouer sur les ambiances et j'ai presque parfois l'impression que ça influe totalement sur ma façon de jouer. Parfois quand c'est la musique d'ambiance et bien je joue dans une ambiance toute détendue et parfois quand c'est le jukebox qui tourne je me mets à bouger activement beaucoup plus vite sur moi et je vais beaucoup plus vite au travail. Côté graphisme sur Quest 3, le titre utilise un rendu foveal fixe, comprenez que l'image est bien nette au centre de la lentille et floue sur les extrémités. Alors la zone de netteté est clairement assez large et ça ne m'a aucunement gêné bien au contraire. En ce qui concerne les textures alors là c'est un petit peu inégal, le sol, les chaises et les poubelles ou les murs sont peu détaillés quand les machines au contraire ou les bords de Darkal sont en revanche particulièrement bien reproduites. Là où par contre j'ai un véritable regret et bien c'est sur l'absence totale de PNJ. J'aurais clairement apprécié voir des gens utiliser les bornes, voir qu'il y a plus de monde le soir que le matin. J'aurais aussi aimé voir du passage dans la rue, au moins quelques véhicules ou un ou deux passants de temps en temps. Là on semble tout de même être en plein Covid tellement c'est vide et ça fait un petit peu triste. Autre petite remarque à propos des interactions cette fois. Alors tout ce qui touche à la partie lavomatique c'est impeccable, on attrape le linge à la main, même chose pour les portes et les boutons, tout se fait de façon directe. Toutefois la même qualité d'immersion n'est pas disponible avec les bornes arcade. Chaque borne dispose en effet de plusieurs interfaces différentes, des boutons, des volants, des joysticks, etc. Et seulement quelques-unes d'entre elles sont vraiment interactives, la plupart du temps on doit utiliser les boutons de nos contrôleurs VR et pas ceux qui sont affichés devant nos yeux. Alors ce n'est pas gênant en soi mais j'avoue que j'ai ressenti tout de même une petite frustration à ce sujet. Fort heureusement il existe tout de même quelques petites bornes arcade interactives et il arrive que l'on doive par exemple préparer aussi les machines à la main, par exemple en enlevant la carte mère histoire de virer les cafards. Alors si au début j'ai eu un petit peu peur que le titre soit trop répétitif, j'ai finalement compris que je pouvais largement délaisser la partie lavomatique sans toutefois la mettre complètement de côté mais pour me concentrer sur la gestion et le jeu des bornes arcade. L'histoire évolue suffisamment vite pour me donner envie de passer une nouvelle journée à jouer dans l'arrière-boutique tout en gérant les choses à ma façon et je dois reconnaître que je me suis finalement assez facilement pris au jeu. La progression est bien gérée, les choses avancent suffisamment vite pour ne pas donner aux joueurs la sensation de tourner en rond, chaque journée apporte son lot de nouveautés avec des nouveaux éléments qui se débloquent ou encore des nouveaux objectifs à remplir, j'ai aussi beaucoup apprécié le fait d'avoir tout un tas de tâches à faire en même temps, on ne voit clairement pas le temps passer, et ça m'a beaucoup rappelé un certain pixel rip qui nous impaisait déjà à l'époque de faire deux choses en même temps. Cela apporte du dynamisme sur un titre qui nous fait totalement perdre la notion du temps tellement on est constamment interpellé. A vrai dire je regrette presque qu'on n'a pas un petit jour off dans l'aventure. Jour off qui pourrait nous permettre de souffler deux minutes et pourquoi pas de profiter de quelques jeux arcade sur une journée reposante. Alors sur ma version j'ai rencontré quelques petits bugs qui j'espère seront patchés pour la sortie, j'ai tout remonté aux développeurs donc je croise les doigts. En conclusion oui j'ai grandement apprécié Arcade Paradise VR et je trouve qu'il fait partie de ces jeux qui s'enrichissent avec le temps. On démarre doucement puis les choses s'accélèrent quand tout d'un coup eh bien on ouvre les yeux et on réalise qu'on s'est finalement fait embarquer dans une aventure qui nous ne laisse plus une seule seconde de répit. Si j'étais parti avec quelques a priori au début eh bien le studio Wired Production a su me surprendre et en bien. Arcade Paradise VR est prévu pour une sortie cet été sur Metacoest et les casques PCVR et j'avoue avoir été bien emballé par cette version en cours de développement et j'ai donc désormais hâte de voir ce qu'il adviendra du jeu final. Allez c'est tout pour aujourd'hui j'espère que cette petite vidéo vous a plu, on se retrouve comme d'habitude une prochaine fois pour une prochaine vidéo, salut tout le monde, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501